Les amis, bonjour à tous, c'est le grand moment, le grand moment de cette FAQ des 300 000 abonnés, un cap qu'on a passé ensemble il n'y a pas longtemps et qui me fait chaud au cœur. Et c'est la troisième FAQ de l'histoire de la chaîne. Je crois que j'en avais fait une aux 10 000 abonnés, aux 100 000, 200 000, je ne l'avais pas fait. Et donc là, les 300 000, je me suis dit que c'était le bon moment de le faire. On va parler foot et on va parler aussi perso, ma vie privée, backstage, etc. Mais aujourd'hui, on va faire un format un peu particulier parce que je ne serai pas seul. Et je serai avec mon acolyte, mon duo, mon ami Christophe, qui va me poser les questions pour que ça soit plus vivant. Comment tu vas Christophe ? Écoute, ça va très très bien. Merci pour l'invitation et surtout, félicitations pour les 300 000 abonnés. C'est un cap extraordinaire. Très peu de YouTubeurs foutent longs. C'est vrai. Félicitations, bravo. Tu le mérites. Ça fait plaisir. D'autant plus que mes débuts sur YouTube ont été très compliqués en 2015. J'ai fait partie des premiers, mais j'étais tellement amateur dans la façon de travailler puisque je n'avais pas le temps. J'ai encore mon entreprise, mais elle me prenait mon temps plein à l'époque. Et je ne savais même pas au tout début baisser le son d'une vidéo. Je ne savais rien faire. Et donc, en gros, si tu veux, pour te donner une idée, je crois que les 1 000 abonnés, je les avais passés en un an et les 3 000 en deux ans. Et j'ai continué, continué, continué. Et après, ça a explosé. Donc, je suis content d'avoir tenu le coup parce qu'aujourd'hui, j'en récolte les fruits. 8 ans, plus de 1 000 vidéos, 2 chaînes désormais et 300 000 abonnés. C'est propre. Oui, c'est propre. Très heureux de te poser les questions. Oui, il y aura plusieurs parties. Donc, comme je l'ai dit, une partie football, une partie perso. Et à la fin, on parlera du vestiaire, notre projet à deux qui est quand même le gros projet 2023. Oui, carrément. Avec plaisir. Et tu me dis quand tu veux qu'on commence. Vas-y, je suis prêt. Je lui ai envoyé les questions. Je n'ai pas trop préparé les réponses pour que ça soit quand même le plus naturel possible. Mais vas-y, je suis prêt. Écoute, on va commencer par une question toute simple et très facile. Très facile. Qui n'est pas du tout clivante. Quel est le meilleur joueur de toute l'histoire du football, selon toi ? Alors, celle-là, je l'ai un peu préparée quand même parce que vu le sujet clivant, comme tu dis. Alors, je ne vais pas compter les joueurs que je n'ai pas vus. Les Maradona, les Pelé, Cruyff, Di Stefano, parce que c'est trop compliqué d'analyser ce genre de joueurs. Je vais parler des joueurs que j'ai vus et j'en ai trois qui sortent du lot. J'ai Zidane, le premier joueur qui m'a fait rêver dans le foot. Je pense comme de nombreux Français. Surtout qu'en plus, Zidane, je l'ai suivi lorsqu'il était au Girona de Bordeaux. Il n'avait pas encore explosé. Et c'était déjà la petite star montante au Girona. Donc, ouais, Zidane. Et ensuite, Messi, Ronaldo. Je vais être… C'est normal en même temps. Notamment… Tu dis dans ce temps-là, Zidane, Messi, Ronaldo. Ça veut dire qu'il y a un classement ? Non, non, non. Il n'y a pas d'ordre. Je mettrais quand même Zidane en dessous des deux. Parce que… D'accord. Ouais, en dessous des deux quand même. Parce que la régularité qu'ils ont depuis l'âge de 18-20 ans, en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Et il y a une année qui m'a particulièrement choqué sur ces deux monstres. C'est 2012. C'était mon époque préférée du Real avec Mourinho, la guerre avec le Barça et tout, à son paroxysme. Et Messi marque 91 buts. Tu avais l'impression que dès qu'il touchait le ballon, c'était but. Et Ronaldo, il était vraiment en mode footballeur ultime. Je voulais marquer dans toutes les positions de la tête, pied gauche, capacité de dribbler énorme. Et ouais, je pense que c'est 2012 que j'ai vu les deux meilleurs joueurs de l'histoire à ce moment-là. De mon vivant. Et s'il y a un souvenir qui ressort de Zizou, en particulier, le premier peut-être, le premier souvenir que tu as de Zizou ? Alors, le premier souvenir que j'ai de Zidane, c'est le Bordeaux-Milan en Coupe de l'UFA. Il y a 35 ans. Ouais, match retour 3-0 avec Dugarry, Lizarazu, Zidane. Ça, c'est mon premier souvenir de Zidane lorsqu'il était au Girondins. On était en famille, je m'en souviens très bien. Le premier souvenir ensuite de Zidane au Real, mon gros, gros souvenir, sa signature évidemment, puisqu'il devient à l'époque le plus gros joueur de l'histoire, le joueur le plus cher de l'histoire du foot. Et puis évidemment, cette volée qu'il met en finale de Ligue des Champions contre l'Everkusen. Le 15 mai 2002. Voilà, je n'ai pas la date, mais… Le jour de mes 18 ans. Ah, magnifique. C'est ça que je me rappelle. Ah, 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 ah. Petit coup au cœur, quand même. Ah, tu m'étonnes. Bon, on va passer d'ailleurs au Real Madrid. Petite question, du coup, quel était ton premier souvenir du Real ? Quel match, événement lié au club, t'as poussé à devenir madridista ? Le premier souvenir, c'est Real-Valence, finale de Ligue des Champions. Il me semble que c'est 2000. Ouais, 2000, ouais. Parce que ma famille en Espagne vient de Valence, donc je suivais de loin les résultats, mais à l'époque, c'était quand même compliqué parce qu'on n'avait pas les chaînes étrangères comme aujourd'hui. Donc, Real-Valence. Et puis après, j'ai suivi le Real grâce à Zidane, puisque j'ai suivi tout son parcours. C'était mon joueur préféré pendant très, très, très longtemps. Il fait partie d'ailleurs de mes trois joueurs préférés. Donc, j'ai suivi son parcours à Bordeaux, à la Juve avec Del Piero, Edgar David, Buffon. C'était magnifique. Et puis après, au Real. Voilà. Ouais. Et maintenant, il est lié au Real à vie. Et peut-être qu'un jour, il fera même son retour. On verra. Ouais, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas s'il va revenir. Il a déjà fait un retour, un autre comeback. Je ne sais pas. Ça ferait beaucoup, ouais. On va sortir un peu du Real et on va y revenir après. Peux-tu nous faire un 11 ultimes des joueurs que tu as vu jouer ? Alors, la question, elle est bien posée, équilibrée si possible. Pas comme la FIFA qui te fait un 3, 2, 5 en 11 types de la Coupe du Monde. Alors, ouais, c'est équilibré. Il y a juste au niveau du milieu de terrain où ça a été un peu compliqué. Donc, cette question, par contre, j'y ai réfléchi pour vous donner un 11 crédible. Donc, le meilleur gardien que j'ai vu, pour moi, c'est Buffon. J'aurais pu mettre Neuer, mais Buffon, c'est le côté nostalgique. À gauche, latéral gauche, j'irais Roberto Carlos. Voilà, la puissance qu'il dégageait, cette capacité à éliminer. Il m'a vraiment marqué, Roberto Carlos. À droite, Daniel Alves, côté Barça. Tu m'étonnes. Somptueux. Franchement, un joueur incroyable. Beaucoup de caractères et j'aurais adoré le voir sous les couleurs du Real. Vraiment, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Défense centrale, Maldini-Ramos. Je n'ai pas mis Beckenbauer parce que je ne l'ai pas vu jouer. Ah, tu as mis Maldini. C'est marrant parce que quand tu parlais d'arrière-gauche, j'aurais dit Maldini-arrière-gauche en 1. D'accord, donc tu mets Maldini en défense centrale. Ah, ouais. Maldini-Ramos. Beckenbauer, pour moi, c'est le meilleur, mais je ne l'ai pas vu jouer. Mais quand tu t'intéresses au football, tu as compris que c'est le meilleur de l'histoire. Oui, bien sûr. Milieu de terrain, alors là, j'en ai mis trois. C'est le cœur qui parle et ce n'est pas très équilibré puisqu'il n'y a pas un Casemiro, si tu veux. Il y a évidemment Zidane. J'ai mis Iniesta. Et même si je suis fan du Real, Iniesta, il était quand même extraordinaire comme joueur. Et j'ai mis Lampard parce qu'il fait partie de mes trois genres préférés. Et pour avoir suivi pendant des années Chelsea, il était vraiment exceptionnel, meilleur buteur de l'histoire de Chelsea, alors qu'il est milieu de terrain. Il avait cette capacité de finition d'un véritable numéro 9. Donc ça, c'est pour mon milieu de terrain. Ce n'est pas évident parce que quand on dit équilibré, mais en fait, tu vois, on est tous attirés par l'offensif quand même. Donc, je comprends ta position. Après, si j'avais dû mettre un numéro 6, j'aurais mis un Pirlo ou un Xabi Alonso. Et au niveau de l'attaque, ça ne va pas être très original. Ronaldo, le portugais à gauche, Messi à droite. Et j'ai mis Ronaldo, le brésilien, devant. C'est du classique, mais c'est du classique tellement premium. C'est incroyable. Voilà, donc tu as vu, il y a quand même trois joueurs du Barça. Ouais, je note. Je note, trois joueurs du Barça. Pour les gens qui disent que je ne suis pas objectif, il y a quand même trois joueurs du Barça dans mon équipe. La Juve, le Milan, Chelsea. Et puis après, Ronaldo. Ronaldo, en fait, on ne peut pas la titrer à un club, en fait. Ah non, puisque c'est... D'ailleurs, j'en ai fait un vertical dessus. C'est le joueur peut-être le plus traître de l'histoire du foot. Et pourtant, personne n'en parle de ce mec. Il a fait l'Inter, là, c'est Milan. C'est le seul joueur de l'histoire qui a marqué avec le Barça, le Real, l'Inter et le Milan. Il n'y en a pas plus. C'est le seul. Il était tellement fort. C'est peut-être pour ça aussi qu'on l'apprécie autant. On va sortir du 11 et on va partir dans les stades. Est-ce que tu aimerais découvrir des stades hors Europe ? Et si oui, lesquels ? Alors, en stade hors Europe, j'irais celui de Boca, la Bombonera. J'aurais pu citer ceux du Brésil, mais vu que j'ai assisté à la Coupe du Monde au Brésil, j'en ai vu. Donc, le Maracana, celui du Brasilia et tout ça. Donc, pas de stade du Brésil du coup, mais celui, ouais, l'ambiance peut-être ultime du foot, la Bombonera en Argentine. Si je dois en citer qu'un. En tout cas, il y a un truc sympa, c'est que tu as fait de ta passion ton métier et tu continues à aller voir des matchs de foot, à pouvoir voyager, à aller vivre ta passion sans forcément faire de vidéo, même si on a pu le faire l'année dernière lors de Real City. Tu as quand même beaucoup de chance. Ouais, non, mais c'est carrément. Après, le rêve ultime, ça serait de faire tous les plus grands stades du monde, d'aller à Liverpool, d'aller à Munich et tout ça. Mais évidemment, il y a une question financière derrière. Mais franchement, je n'ai pas à me plaindre. Pour les Girondins, j'y vais deux, trois fois par an. Le Real, je l'ai fait déjà deux fois. Bon, ça va, je suis allé au Brésil voir la Coupe du Monde. J'ai assisté à l'Euro à Bordeaux aussi. Un school. À Espagne. Ouais, j'ai assisté à pas mal de trucs, donc je suis content. Si tu avais été joueur de foot, quel poste aurais-tu occupé ? Et pourquoi ? J'ai été joueur de foot, mais amateur, pendant 13 ans. Et je jouais numéro 8. D'où le fait que j'ai été attiré par Franck Lampard, qui avait ce fameux numéro 8 du côté de Chelsea. Donc ouais, numéro 8. J'aimais bien être au milieu de terrain. Donc après, soit des fois numéro 6, des fois numéro 10, mais j'étais milieu de terrain. Donc ouais, ce poste-là, poste de numéro 8, j'aime beaucoup. On va revenir au Real et au Stade. Est-ce que tu comptes aller voir un match du nouveau Bernabeu cette année ? Un match du Real, donc au nouveau Bernabeu qui sera inauguré en décembre ? Le 23 décembre, ouais. Évidemment que j'aimerais le faire. J'espère qu'on ira ensemble d'ailleurs. Avec plaisir. Et j'aimerais même aller à l'ouverture. Je ne sais pas comment ça va s'organiser, mais j'aimerais bien aller à l'ouverture du Stade. Parce qu'en plus, il pourrait y avoir Mbappé, tu as Bellingham, tu as une nouvelle génération, Arda Guller et tout ça. Donc ouais, j'aimerais bien aller au nouveau Stade. Parce qu'on a fait quoi ? On a fait City. Et après, j'ai fait le Classico. Ça aussi, c'était un rêve de faire un Classico au Bernabeu. Donc ouais, aller au nouveau Stade, c'est un objectif. Après, voilà, on revient toujours aux questions financières. Est-ce qu'on aura un sponsor, etc. Parce que Madrid, depuis Bordeaux, ça coûte très cher. Les billets d'avion coûtent cher. Les hôtels ne sont pas donnés. Et surtout, les places pour aller au Bernabeu sont quand même assez élevées. Donc ça fait un budget. Mais oui, si je peux m'être de côté et aller au moins une fois voir un match, j'aimerais le faire. Sachant que maintenant, si tu veux, vu que ça fait depuis des années que je vais au Stade, je sélectionne maintenant du Premium. Oui, et puis tu as quand même, je ne dirais pas la chance du débutant, mais disons que tu portes chance au Real. Ah ben oui. Real City, doublé dans les arrêts de jeu, puis Victoire 3-1. Match historique, on était ensemble. Historique, c'est clair. Et après Classico, 3-1 aussi. Voilà. Donc, c'est bien, il faut que le Real t'invite. Ouais, mais si tu veux, je n'ai pas envie d'aller voir un Real Madrid-Delchie. Ouais, si c'est le premier match, si c'est le premier match, tu vois, si c'est l'ouverture et c'est Real Madrid-Delchie. Non, mais ça, c'est... Ouais, mais après, je pense que j'aurais envie de voir un Real Bayern, un Real City, un Real... Tu vois, des grandes affiches. Thomas, on va se débrouiller. On va faire en sorte que cette saison, qui débute dans quelques jours... Donc 2024, c'est l'objectif, on va dire. Voilà, on se donne ça, on fixe ça comme objectif. Bah tiens, on va parler des choses positives, on va aller à l'opposé. Ton pire souvenir avec le Real, c'était quel match ? Le pire souvenir, j'ai le 6-2 concédé au Bernabeu, où t'as Ronaldinho qui met une danse à toute la défense du Real. Ouais. 6-2 et le 5-0 contre le Barça. À l'époque, Guardiola-Maurinho. Le Real, à ce moment-là, est invaincu en championnat. Le Barça, je ne sais même pas s'ils ont perdu un match ou pas. Les deux équipes sont au sommet. On se dit qu'on va assister à un match équilibré. Je dirais même que le Real, je ne les mettais pas favori, mais je sentais qu'ils pouvaient faire un coup. Et là, grosse désillusion, la claque. 5-0, c'est l'humiliation. Donc ouais, clairement, je pense que c'est ça mon pire souvenir. Avec, si je dois en rajouter un, la demi-finale perdue contre le Bayern en 2012. Où t'as le Real cette année-là, qui est largement au-dessus. C'est vraiment la meilleure équipe d'Europe. Et en fait, ils perdent au tir au but contre le Bayern, qui va ensuite perdre en 2012 contre Chelsea. Hop là ! Attends, je viens de récupérer le ballon de Ramos. Voilà. Ouais, ça, je pense que c'est là où j'étais le plus triste, parce que je voulais vraiment voir Mourinho remporter la Champions. Ah ouais, je comprends. Donc ouais, ça et la défaite 5-0. Ok, très bien. Et juste une question que je rajoute perso, parce que est-ce que tu étais déjà créateur de contenu à débriefer les rencontres à ce moment-là ? Et si ce n'est pas le cas, comment tu vis une défaite cinglante de ton club pour pouvoir tourner derrière ? Est-ce que tu arrives à prendre le recul nécessaire pour justement évacuer ? Est-ce que tu arrives à garder une objectivité ? Comment tu le ressens à ce moment-là ? Alors non, j'ai commencé en 2015, donc cette période, je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas fait le Real lors du triplé, parce qu'en fait, à l'époque, j'étais généraliste et c'est qu'à partir de 2019-2018 où je me suis spécialisé sur le Real. Avant, je voulais vraiment parler de tout, mais ça, ça sera justement une discussion qu'on aura en fin de vidéo pour le vestiaire. Mais après une lourde défaite, j'ai tendance à être très dur avec le Real. Je n'ai pas tendance à chercher des excuses quand le Real... Tu vois, c'est quand tu t'attaches à quelqu'un, tu es toujours plus dur avec l'équipe que tu suis qu'une autre. Donc, j'ai tendance à être comme ça. Mais tu arrives quand même à appuyer sur la caméra, le bouton enregistrer ? Enfin, je sais que tu le fais juste après match, mais est-ce qu'il y a des moments où tu ne te dis pas « Pfff, sérieux, j'accorde demain. » Alors non, là où j'ai vraiment la flemme, honnêtement, c'est quand il y a des 0-0 tout pourris, que tu n'as rien à raconter. Je me dis « Mais qu'est-ce que je vais dire à mes abonnés, si tu veux ? » Alors qu'une défaite, ouais, j'ai la rage, ça me fait du bien déjà d'en parler, si tu veux, c'est quand même psy, une séance de psy. Et puis après, tu as beaucoup de choses à analyser lors d'une défaite. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi on peut faire mieux ? Enfin, tu vois, je trouve que c'est intéressant aussi de ne pas parler que des victoires, sachant qu'en plus, j'ai quand même la chance de suivre un club qui fait plus de 50 victoires à l'année. Donc, le peu de défaites qu'il y a, il faut quand même les analyser. Oui, tu n'es pas supporter de Nîmes, avec tout le respect qu'on doit au Nîmes olympique. On va sortir du foot. Avant d'y revenir, dans l'ordre des questions, pourras-tu parler plus de tennis dans l'avenir ? Et il y a très peu de YouTubers tennis pour une énorme communauté. Donc, quid de cet ordre ? Alors, je pense qu'il me reste une vidéo tennis à faire sur la chaîne, parce que j'en ai fait, je crois, deux ou trois jusqu'ici. Ça sera quand Nadal annoncera officiellement sa retraite, puisque c'est mon tennisman préféré. Si vous aimez le tennis, après, il faut me suivre sur Insta et sur TikTok. C'est là-bas où je parle de plusieurs sports, dont le tennis, qui est mon deuxième sport préféré. Donc, il n'y aura qu'une seule vidéo, ce sera Nadal. Et puis après, tout ce qui est acte du tennis, les grands moments du tennis et du sport en général, c'est sur TikTok ou Instagram. Vous avez les liens en description. Comme ça, je fais mon autopromo en passant. Tu as raison. Allez vous abonner à tous ces réseaux verticaux. On en parlera juste après. Je vous dirais quelque chose. Sinon, on revient sur le foot. Hors réel, est-ce que tu suis les Girondins en Ligue 2 ? Tu es en vue pour les 400 000 abonnés. Tu es le meilleur, Thomas. Merci beaucoup pour le commentaire. Les Girondins, je suis l'actualité. Je vais au stade aller deux ou trois fois par an, mais je ne regarde pas les matchs à la télévision. Non, la Ligue 2, ça a été trop dur. et puis j'ai un mode de vie qui est quand même très chargé et qui ne me permet pas de regarder tous les matchs, sachant que je regarde déjà beaucoup. Donc la Ligue 2 et Bordeaux, je suis l'actualité. Quand il y a des gros, gros matchs, je peux suivre les résumés, mais je ne regarde plus les matchs en entier des Girondins. En tout cas, perso, j'ai hâte que les Girondins reviennent en Ligue 1. Ça nous donnera l'occasion de pouvoir vivre des, je ne dis pas dire des derbies, mais des matchs pimentés entre l'OM et les Girondins. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus la série mythique contre Marseille à Bordeaux. Ça faisait plus de 40 années qu'on n'avait pas perdu contre Marseille et maintenant, ils ont gagné. Donc ça enlèvera un truc, je trouve. Et l'année où l'OM bat les Girondins, les Girondins vont en Ligue 2. En plus. Donc tu imagines le côté marseillais qui ressemble à un certain moment. La Cali, c'est jusqu'à la Ligue. Oui, exactement. Allez, dernière question sur la partie Real Madrid et football. Bravo pour les 300 000 abonnés. Ma question est, qui sera le prochain coach du Real Madrid selon toi ? Roulement de tambour. Alors, comme ça, je t'aurais dit Xabi Alonso, mais j'ai vu qu'il a prolongé jusqu'en 2026 avec l'Everkusen, ce qui n'empêche pas le Real de le recruter. Mais je dirais, soit Xabi Alonso, soit Raoul, j'ai l'impression que le Real va se mettre de plus en plus à espagnoliser l'équipe qui a quand même beaucoup d'étrangers. Donc je dirais Raoul ou Xabi Alonso de Légende du Real. Je ne crois pas à un énième retour de Zizou. J'imagine mal un électron libre comme Nagelsmann arriver. Donc je miserais sur un des deux espagnols et ma préférence irait sur Xabi Alonso. Eh bien, merci pour cette partie. Nous allons désormais passer à la deuxième partie. J'ai l'impression d'être une speakerine des années 80. La partie numéro 2 s'intitule Perso et Backstage et commence par cette formidable question. On va essayer d'en savoir davantage sur toi. À part le foot, le tennis, est-ce que tu suis d'autres sports ou d'autres loisirs et quelles activités, quelles activités fais-tu dans ton temps libre ? Alors, je suis un grand grand fan de sport. Je ne suis pas tous les sports mais j'en suis quand même beaucoup. Donc évidemment, le foot en 1, le tennis en 2 et je suis depuis plus de 10 ans la boxe anglaise. Plus de 10 ans la boxe anglaise. Ouais, j'adore ça. Donc ça m'arrive très régulièrement les samedis de me lever à 5h pour regarder le main event. Ouais, je fais l'aparté. Je te coupe. Il faut savoir que Thomas, il se lève pour voir les matchs du Réal la nuit quand ils sont en tournée aux Etats-Unis. Il se réveille la nuit pour voir les matchs de MMA. Il dort le matin rapido et après, il t'envoie un message pour te dire « Bon, t'es prêt ? On tourne au petit-déj ? » Ouais. Trop chill, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et le MMA, le MMA, ça fait depuis 2-3 ans. Je ne m'y suis pas mis de suite parce que j'étais de la vieille école boxe anglaise mais bon. Voilà, on va dire que c'est les 4 sports majeurs et après, tout ce qui est compétition comme les Jeux Olympiques, je suis l'athlétisme et la natation. Mais après, c'est vraiment tous les 4 ans ou tous les 3 ans, quoi. Donc, on va dire les 4 sports, c'est les sports de combat, donc boxe anglaise MMA, tennis, foot. Qu'est-ce que je suis après ? Je crois que c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien par rapport à ta vie globale et par rapport à ta chaîne Chronique Sport aussi dans laquelle tu relates tous ces sports et toute cette passion. C'est quand même important. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie en dehors de YouTube ? Dis donc. Tu veux autre chose ? Depuis 15 ans, je suis paysagiste. Voilà. Donc, je crée des jardins, je les entretiens, j'ai travaillé pour des châteaux, des entreprises, des particuliers. Donc, j'ai mon entreprise depuis que j'ai 21 ans. Voilà. Donc, à 21 ans, j'ai mon entreprise. Au début, pareil que YouTube. Je n'avais pas beaucoup de clients. Ça ne marchait pas trop. Enfin, ça ne marchait pas trop. Si, ça a marché rapidement, mais étape par étape. Donc, métier qui est passionnant, mais qui est quand même très, très compliqué, très physique. On est soumis à des intempéries, aux fortes chaleurs, aux poids qu'on doit porter toute la journée. Et ça, ça a été, je crois que ça rejoint une question après, mais ça a été quand même compliqué dans mes débuts sur YouTube puisque quand je rentrais du taf à 6 heures le soir ou 5 heures et demie, j'étais bien lessivé de ma journée et il fallait que je me motive à faire des vidéos sur YouTube. La qualité ne suivait pas, mais je comprends pourquoi aujourd'hui. Parce qu'on va dire que j'ai réduit, si tu veux, j'ai équilibré mon temps entre les jardins et YouTube. Maintenant, je suis à 50-50. Le matin, je suis dans les jardins et l'après-midi, je suis sur les réseaux. Alors, les gens ne le savent pas, mais il faut savoir que Thomas, très régulièrement est à 7 heures sur ses jardins, sur ses chantiers, sur ses travaux et ensuite, enchaîne l'après-midi sur toute une activité qui est tout autre. Et moi, je te fais un vrai compliment ici. Sincère, je trouve, quand on s'est rencontrés, très fort cette dualité que tu as dans le cerveau d'avoir ce job physique avec cette gestion de l'entreprise que tu connais, que tu maîtrises et puis, de l'autre côté, une autre partie du cerveau qui se met en route pour analyser l'actualité du football, extraire ce qu'il faudrait en ressortir et en faire une vidéo. Et ça, c'est très, très fort. Donc, bravo. Alors, aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre puisque je travaillais avec mon père. Donc, le matin, je suis en extérieur, je vois des gens. C'est important de voir des gens, j'ai un côté social. L'après-midi, mine de rien, étant donné que je traite de l'actualité du Réal et que c'est un club que je connais pas à 100%, mais allez, on va dire à 98-99%. J'ai juste à suivre, si tu veux, quelques comptes qui dédient l'actualité du Réal, qui parlent de l'actualité du Réal et j'ai de suite les informations qu'il me faut puisqu'après, voilà, pour mes vidéos, c'est assez facile. Mais l'enchaînement, si tu veux, quand même, quand je me couche tard pour les débriefs et que je dois me lever tôt pour les jardins, sachant que j'ai deux enfants en bas âge, des fois, ouais, c'est compliqué de tout rassembler en une journée. T'es bien rincé. et puis après, l'actualité du football en général, on se tient au courant tous les matins par vocale, on se parle tout le temps au téléphone. Ouais, t'as vu ça ? On parle de ça cet après-midi pour le vestiaire puisque maintenant, il y a le vestiaire et donc, j'ai rajouté cette charge de travail l'après-midi. Il y a le vertical que je dois faire également, que j'essaie de m'obliger à faire pas tous les jours, mais au moins tous les deux jours. Donc oui, mes journées sont très chargées. Voilà. Très chargées et donc, t'avais du temps et t'as ouvert du temps en plus pour le vestiaire et pour le vertical, il faut savoir que Thomas me rabâche tous les jours vertical, vertical, vertical. J'ai l'impression de penser comme ça en fait moi. Ah mais oui, non mais c'est le futur le vertical. L'horizontale restera parce que t'as toujours besoin de développer tes idées. Tu peux pas faire un débrief ou une analyse de foot en une minute, mais aujourd'hui, la consommation se fait par vertical. Donc, on est obligé de se diriger vers ce genre de vidéos et donc, je pousse Christophe à aller dessus. Après, c'est une histoire d'organisation, de rythme, de discipline et ça passe. Mais pour revenir à la question, je pense qu'actuellement, le plus difficile pour moi, c'est faire les matchs de Champions League le soir ou de Liga et de me réveiller le matin. parce qu'en fait, du coup, le soir, des fois, je suis fatigué en fait. Tu vois, quand t'arrives à minuit, t'es levé à 7 heures, que t'as fait des fois des tailles ou t'as un truc qui pèse, je sais pas, 8-10 kilos, t'es fatigué. Donc, c'est dur des fois d'enchaîner, de tenir comme ça, mais peut-être que ça va changer dans quelques temps. Je crois qu'il y a une question sur ça après. Transition toute faite. Voilà. Quand vas-tu faire de YouTube ta seule activité professionnelle ? Ça, j'en ai longtemps entre guillemets rêvé, mais il fallait que les finances se suivent. Aujourd'hui, je peux me projeter dans cette façon de travailler et de me dire demain, je peux vivre que de YouTube. Et normalement, je dis bien normalement, je devrais stopper tout ce qui est jardin d'ici un an, 18 mois. Dans 18 mois grand max, je serai 100% réseau. Et là, ça va changer ma vie. 1er janvier 2025. Ouais, peut-être même septembre 2024. On verra. Je verrai ça et mon père. Grosse annonce. Grosse annonce quand même. Ouais. Donc là, clairement, ce jour-là, ça va changer ma vie parce que l'organisation de travail, je serai quand même beaucoup plus relâché puisque, pour revenir à la question précédente, c'est vrai que les après-midi, grosso modo, j'ai 4 heures, 5 heures grand max pour travailler. Après, les enfants rentrent à la maison, il y a du bruit, il faut s'occuper d'eux et c'est quand même compliqué, même si Madame fait quand même beaucoup d'efforts pour s'adapter à mon rythme de travail. Mais voilà, je pense que dans un an, un peu plus d'un an, j'aurai une autre vision du travail de créateur de contenu et mes journées de 8 heures, 8-10 heures sera plus facile à organiser. Qu'est-ce que je fais pour le vestiaire ? Qu'est-ce que je fais pour Chronic Foot ? Qu'est-ce qu'on peut développer en plus puisque j'aurai plus de temps ? Ça va être passionnant. Me tarde. Ça, c'est bien bordelais. Me tarde. Je l'entends tout le temps. Me tarde. Me tarde. Bon, c'est une grosse annonce en tout cas. Hâte de voir et de suivre tout ça. On va passer à une question financière. Combien gagnes-tu par mois si tu peux le partager ? C'est très difficile de dire ça parce qu'honnêtement, tu as des mois comme janvier à mars qui sont très compliqués financièrement, enfin très compliqués où on va dire que les revenus publicitaires YouTube te rémunèrent beaucoup moins. Et puis aujourd'hui, si tu n'as pas de sponsors, c'est difficile. Alors, quand tu as 300 000 abonnés, c'est beaucoup plus facile d'attirer des sponsors. Donc, ça va, je n'ai pas trop à me plaindre. Aujourd'hui, grosso modo, si tu dois donner une moyenne, c'est aux alentours des 2 000 euros. Voilà, grosso modo, mois faible. Moi, je vais faire beaucoup plus, des mois que je vais faire moins. Mais vu que j'ai un salaire à côté avec mon autre activité, franchement, je vis bien et je n'ai pas un plaindre. Voilà pour la moyenne. Merci pour ta franchise. C'est bien, c'est important de le partager et que les spectateurs puissent savoir, grosso modo. je ne gagne pas 15 000 euros par mois. Ne vous inquiétez pas, je n'en suis pas à ce stade, mais j'aimerais. J'aimerais, mais je n'en suis pas encore à ce stade. Je suis certain que tu vas y arriver. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit que tu vas y arriver. Vas-tu changer de décor ? Avant de poser la question, avant que tu répondes, dans toute cette FAQ qu'on organise, il faut savoir que tu es en congé actuellement. C'est pour ça qu'on n'a pas ce décor-là. Et que dans cette période particulière de vacances en famille, tu prends le temps de faire des vidéos aussi sur le Real Madrid, tu prends le temps de faire des vidéos sur le vestiaire, tu prends le temps de faire cette FAQ. Je ne dis pas ça pour dire qu'on ait plein de louanges et que tu prennes plein de louanges et pour faire la causette, mais c'est pour montrer aussi la passion et la volonté de produire et le bonheur que tu as de le faire. Il y a deux choses et je vais être totalement transparent. Il y a évidemment la passion parce que pour moi, je ne dis pas que ce n'est pas un métier, c'est un métier, mais c'est tellement une passion de parler de sport que je pourrais en parler tout le temps. Après, il y a aussi, et ça, il faut être totalement transparent, le fait que tu as toujours peur quand tu ne produis pas pendant longtemps d'être mis de côté par les algorithmes. Donc, tu es un peu pris au piège, tu te dis, est-ce que je profite des vacances ? Oui, je profite, mais est-ce qu'après, l'algo ne va pas me mettre de côté ? Et on sait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça fait partie d'une question après, mais on est quand même cerné par les algorithmes. Donc, j'essaie d'équilibrer. C'est toujours un jeu d'équilibre, la vie. C'est ne pas oublier la famille, travailler, avoir ses projets persos, souffler aussi. Et donc, j'essaie de travailler, mais quand je travaille, des fois, ça me prend au global pour une vidéo 1h30, on va dire. Il me reste toute la journée pour profiter. Donc, tu vois, c'est une histoire d'organisation. Je le fais pendant la sieste des enfants. Ça passe. Ça passe. Et donc, dans tout ça, est-ce que tu vas changer de décor ? Ah oui, c'était ça la question. Est-ce que je vais changer de décor ? Alors là, je suis en vacances, donc non. Mais dans ma vraie maison, c'est prévu dans une année, deux années, puisqu'on a un enfant de bas âge qui dort à côté de notre chambre. Et à la fin, on inversera, il viendra dans mon bureau et moi, j'irai là-bas pour qu'il soit à côté de sa soeur. Donc, on fera ça à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai changé de décor puisque j'ai une nouvelle façon de travailler avec l'ordinateur devant moi alors qu'avant, c'était appareil photo, trépied. Là, j'ai un mode de fonctionnement qu'on a le même d'ailleurs qui est quand même beaucoup plus pratique au quotidien. On peut voyager tranquillement sans prendre beaucoup de matériel et vous faire des vidéos limite partout dans le monde. Et ouais, donc je changerai de décor d'ici une à deux années par rapport à mes vidéos on va dire quotidiennes. Hâte de voir ça, évidemment. Et est-ce qu'il y a des nouveaux projets ou autres formats en préparation sur la chaîne pour la saison prochaine qui arrivent ? Alors, sur Chronic Foot, non. Je vais garder l'actualité réale, débrief avant match, actu, plus le vertical qui concerne le football en général. Donc ça, ça ne va pas changer sur Chronic Foot. Le gros projet, en 2023, ça a été le lancement du vestiaire. Donc ça, on peut en parler ensemble. Je vais me mettre d'ailleurs à côté puisque là, on est vraiment… C'est un projet à deux pour le coup. On va pouvoir parler de la genèse de ce projet. Tu l'expliques, Christophe ? Puisque ça part aussi un peu de toi là. Ouais, l'idée, c'était de… Déjà, il y a une rencontre. Je pense que tu reviendras là-dessus. Il y a une rencontre qui a été un vrai coup de cœur et puis une façon de travailler, une façon d'apprendre, d'approcher le football et les réseaux sociaux qui étaient identiques. Et puis après, il y a eu cette volonté de vouloir créer le premier duo au quotidien sur l'actualité du football en pouvant exprimer notre avis en mode débat tous les jours sur une question liée au mercato, au résultat, à une actualité phare du football et de se confronter, de confronter nos avis déjà tous les deux, mais de confronter nos avis aussi auprès de nos abonnés, quels qu'ils soient. N'hésitez pas à aller vous abonner au vestiaire. Le lien, c'est dans la description. Et c'est un projet qui est extraordinaire parce que parler football tout seul devant une caméra, on l'a réalisé jusqu'à maintenant et c'est très intéressant. C'est une vraie expérience mais je le dirai pour moi et après, je te laisserai la parole mais pour moi, parler football face à une caméra seul, c'est très dur dans le sens qu'il manque cette connexion de la vraie vie et la vraie vie, c'est d'abord passer par un échange parce que le sport et ce football est collectif et puis ensuite, il y a un prolongement de ce sport collectif qui peut aller être comme on a été voir Real City et puis prolonger ça sur le terrain ou dans les stades ou à deux et on a cette ambition et on avait cette volonté-là et de le faire avec toi, c'était une belle idée. C'est parti d'abord d'un appel parce qu'en fait, je crois que je t'avais rajouté sur Twitter et je crois que du coup, tu m'as appelé derrière, tu m'as dit est-ce que je peux t'appeler et tout ? Du coup, coup de foudre au téléphone limite parce qu'on a passé deux heures au téléphone. Après, on se contactait mais ce n'était pas encore quotidiennement. C'est vrai. Ensuite, on s'est vu la première fois à Madrid. C'est vrai. On avait tous les deux le même problème puisqu'on était un peu frustré de ne pas pouvoir parler de tout ce qu'on voulait sur nos chaînes YouTube respectives et après, du coup, on est parti sur le vestiaire chaîne duo et là, ça y est, on était à fond. Quel projet, quel branding, comment on va faire nos vidéos, quel est le plus pratique pour tourner à deux et voilà. C'est vraiment un gros projet qui vient de commencer grosso modo puisqu'on a commencé quoi ? Début juin, fin mai ? C'est ça ? Début mars, mi-mars, le 16 mars. On en est à 84 vidéos. Je voyais ça plus tard, je voyais ça avril-mai mais tu vois, ça passe vite. Donc, ouais, bientôt 100 vidéos sur la chaîne. On a beaucoup, beaucoup d'ambition sur ce média. On peut dire que c'est un média puisqu'on est partout sur les réseaux. On est sur Spotify, on est partout. Donc, ouais, on a beaucoup d'ambition. On franchit les étapes les unes après les autres pour dire du classique chez les footballeurs. Exactement. Mais ouais, c'est vraiment passionnant parce qu'on peut faire venir des intervenants et ça, c'est cool quoi. En fait, vraiment, on arrive à partager cette passion du football à plusieurs. C'est un métier qui est quand même solitaire d'être créateur de contenu. Tu es tout seul chez toi, tu ne vois personne. Donc, si tu peux parler à des gens, partager ta passion du foot, je trouve que c'est énorme. Et aujourd'hui, mis à part Will et Stan qui parlent de temps en temps ensemble, il n'y a pas de chaîne 100% duo. Donc, ça, c'était vraiment l'objectif de cette chaîne, faire une chaîne 100% duo, voire plus puisque ça nous arrivait à plusieurs reprises d'être à trois sur une vidéo. Exactement. Et puis, le point fort de ce projet, c'est que ce n'est pas forcément de se limiter à parler du Real, du Barça, de l'OM, du PSG. On a la volonté et l'ambition de sortir des sentiers battus, aller parler du Racing Club de Lens, aller parler d'Astam Villa, ça viendra, de Strasbourg quand il y a eu le rachat, de parler de Patrick Vieira qui arrive, de parler de l'Arabie Saoudite au moment où Karim Benzema allait signer, ce n'était pas encore fait et de faire un sujet qui est plutôt tourné sur la géopolitique du sport et comment l'Arabie Saoudite arrive dans le football. Voilà. Il y a un territoire d'expression qui est beaucoup plus large que ce qu'on peut trouver naturellement sur nos chaînes mais c'est lié aussi au fait qu'on soit à deux et qu'à deux, on est plus fort. On apprend des autres aussi. Exactement. Et on est dans cette volonté collective de faire intervenir et jusqu'à maintenant, ça se passe très bien et on va continuer de grandir à fond. En tout cas, c'est un super projet. Très heureux d'en faire partie avec toi. Ah bah oui, carrément. Le duo fonctionne très bien. On est complémentaires. On arrive à s'aider, à se faire progresser parce que moi, je vois que la façon dont je travaille aujourd'hui, ce n'était pas la même par rapport à il y a un an. Donc, j'ai progressé. on apprend des autres. Ça, il faut le rappeler. Ça, c'est clair. Et là, le mois d'août, on est un peu en vacances donc on va peut-être avoir un rythme plus léger sur le vestiaire mais à partir de septembre, on va revenir au tambour battant et on va avoir faim. On a la dalle et ça, c'est bien et clairement exprimé. Alors, est-ce que tu as d'autres… Oui, ça commence à faire longtemps que tu fais ce travail. On ne parle pas de lassitude du tout mais peux-tu nous révéler quelles sont les principales difficultés que tu as pu rencontrer quotidiennement ou épisodiquement ? Alors, quotidiennement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de m'habituer à un rythme de vie très chargé entre la vie de famille, la vie de couple, mon activité avec les jardins puis jongler avec l'activité des réseaux. Donc, ça, c'est une difficulté que j'ai au quotidien dans l'organisation, la fatigue. Après, sur les réseaux, la grande difficulté, c'est de comprendre et de s'accommoder d'un algorithme qui peut du jour au lendemain entre guillemets te faire percer ou te faire évoluer ta chaîne rapidement comme c'est le cas moi aujourd'hui où je fais du 30 à 50 000 vues par vidéo, c'est extraordinaire. Mais je sais que dans 2-3 mois, je peux passer de ces chiffres-là à 15 000, 15 000, 20 000 vues. C'est divisé par deux. Et ça, c'est compliqué d'avoir un cadre et de se projeter, de faire un business plan, on va dire, précis sachant que tu dépends d'un algorithme par rapport à un autre métier comme le mien que j'ai à côté où ce n'est pas compliqué. J'ai un nombre de contrats, je sais combien de chiffres d'affaires avec tel client et je n'ai pas un algorithme derrière qui vient me parasiter, si tu veux. Oui, et pour préciser, si je peux me permettre, c'est que, évidemment, le nombre de vues a un impact sur les résultats financiers, sur le chiffre d'affaires réalisé mensuellement et ça a un impact également à la hausse quand ça va bien mais aussi à la baisse quand ça va moins bien sur les contrats de sponsors avec lesquels tu peux travailler. Bien sûr. Donc, naturellement, ce côté non linéaire est particulier et il est lié aussi à l'actualité du football, il est lié à différentes informations, il est lié à l'algorithme, il est lié aux spectateurs, il est lié à la diversité des chaînes qui existent. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez compliqué à maîtriser sur la durée. Et tout ce qui est en off, c'est ce que vous ne voyez pas derrière mais c'est que nous, on regarde nos statistiques, on a un classement des dix dernières vidéos donc quand vous produisez une vidéo et qu'elle est 1 sur 10, c'est-à-dire c'est la meilleure des dix dernières vidéos que tu as sorties, tu es content, tu te dis j'ai travaillé pour quelque chose mais ça m'arrive des fois, le soir, je veille jusqu'à minuit et demi pour faire un débrief, c'est un 0-0 tout pourri, personne ne veut regarder le débrief et je peux comprendre mais moi je le fais parce que je suis professionnel et je me dis je suis l'actualité du réel, je me dois de le faire, ta vidéo est 10 sur 10, tu es fatigué, là évidemment, tu as une chute du moral parce que tu te dis bon, tu travailles mais tu n'as pas la récompense derrière donc ce côté-là de se dire que tu ne peux pas prévoir le nombre de vues que tu vas faire, tu peux estimer mais tu ne peux pas prévoir vraiment, ça je trouve que c'est quand même compliqué pour nous créateurs de contenu. Ce n'est pas une question qui est posée dans la liste mais pour prolonger ce débat, est-ce que tu considères à certains moments que cette activité c'est une passion quand ça fonctionne bien et ça devient un travail quand ça fonctionne moins bien ? Je précise ma question. Quand on a une vidéo, tu sors une vidéo sur Vinicius qui va devenir le franchise player du Real, tu vois la vidéo partir, c'est un vrai plaisir, tu vois, elle monte tout de suite, tu vas faire 20, 30, 40K et à d'autres moments tu te dis tiens, est-ce que Vinicius est le game changer de ce Real Madrid ? Et donc ta question elle est posée différemment mais elle ne va faire que 15K. Est-ce que tu ne te dis pas à ce moment-là que c'est un travail compliqué parce que tu as travaillé à 23h, parce que tu as sorti la vidéo et qu'elle n'a pas fonctionné ? Comment tu le perçois ? Tu as raison pour les titres parce que des fois ça nous oblige des fois à mettre des titres pas putaclic mais plus agressifs pour attirer un peu plus de monde parce qu'on sait très bien que si on met un titre trop fade, trop neutre, personne ne va cliquer. Tu as peut-être raison dans cette façon de dire en tout cas ça peut impacter la vie privée dans le sens que si tu enchaînes une période où tu produis, tu produis, tu produis et tu n'as pas les résultats escomptés, tu n'as pas le moral et quand tu n'as pas le moral tu es moins agréable au quotidien donc ça c'est un peu le côté négatif de ce métier mais tous les métiers ont un côté négatif. Moi par exemple quand je travaille dehors et que je me tape la flotte toute la journée bon c'est quand même un énorme inconvénient si tu veux donc après il faut relativiser mais ouais ce n'est pas facile non plus d'être créateur de contenu et c'est pour ça qu'il ne faut pas aujourd'hui dépendre que de YouTube et ça ça fait longtemps que je t'en parle pour moi aujourd'hui si tu veux être créateur de contenu et que tu dépends d'une plateforme tu es mort tu ne peux pas mettre tous les autres dans le même panier tu dois aller partout diversifier tes revenus pour essayer si un jour YouTube ne marche pas Twitter maintenant que ça paye il peut te rapporter ou Twitch ou j'en sais rien ou un autre réseau il faut réussir à aller partout après il faut du temps aujourd'hui pourquoi on n'est pas sur Twitch nous par exemple c'est parce qu'on manque de temps nous on aurait bien aimé faire une petite émission comme ça sur Twitch mais ça demande beaucoup beaucoup de temps donc c'est toujours pareil en fait on va arriver à la fin de la première mi-temps même si ça sera une mi-temps complète on va dire pour la vidéo puisque la deuxième partie sera sur ta chaîne pour la f'accueil des 100 000 et on fera je pense à peu près le même concept 45 minutes exactement il reste deux questions il y en a une qui est assez similaire mais je vais te la poser quand même félicitations pour tes 300 000 abonnés tu es le meilleur youtubeur foot pour moi voici ma question tu arrives de ta passion oui aujourd'hui oui voilà c'est quand même important voilà d'arriver de mettre ce mot passion vivre et donc financièrement être à l'aise c'est quand même extraordinaire ça c'était un énorme objectif voir un rêve quand j'ai commencé de me dire un jour j'espère en vivre aujourd'hui franchement je savoure c'est beau c'est bien dit c'est bien dit et bien pour terminer il reste une question quel est l'objectif quel est ton objectif avec le vestiaire c'est-à-dire notre objectif oui notre objectif mais le tien déjà à titre individuel et après évidemment à titre individuel c'était parce que sans me vanter j'ai quand même une grosse culture sport une grosse culture foot donc mon objectif c'était de pouvoir parler de tout ce que je voulais sur le foot et ça je ne pouvais pas le faire sur la chaîne chronique foot parce que là encore je reviens à l'algorithme l'algorithme a vu que je parlais beaucoup du réel et en fait si demain je me vais parler de Manchester United si au début quand je poste la vidéo il n'y a pas beaucoup de clics sur ma vidéo Manchester United la vidéo est morte en fait elle sera dans le cimetière des vidéos YouTube et donc ça ça m'a généré une frustration énorme de ne pas pouvoir parler de ce que je voulais à l'époque je n'avais pas l'envie de créer une deuxième chaîne et puis en fait j'ai bien fait puisque c'était avec toi qu'il fallait que je la fasse c'était l'idée parfaite de créer quelque chose de nouveau sur le YouTube francophone et là aujourd'hui on s'éclate alors là dernièrement on n'a pas un rythme hyper soutenu parce qu'on a des vies très chargées mais dès lors qu'on aura pris notre rythme franchement ça va être on va être inarrêtable et on a beaucoup de chance et on a beaucoup de chance d'avoir cette vie très chargée c'est quand même important de le préciser parce que cet équilibre perso et pro il est fondamental pour qu'on puisse réaliser des vidéos de qualité on aime travailler mais on aime profiter aussi ça il faut quand même le préciser on a tous les deux des enfants et il faut aussi profiter de les avoir de les voir grandir etc et on ne pourrait pas travailler de 7h à minuit tous les jours ça c'est hors de question même si dans les faits c'est ce qu'on peut faire entre le moment où on se réveille on prend le téléphone on regarde Twitter on commence à faire notre vue de presse on échange tous les deux tu pars sur tes chantiers on se laisse des informations derrière on se tient au courant pour l'après-midi c'est une addiction c'est sérieux c'est une addiction en fait on réfléchit au sujet on prépare le plan on prépare les slides on tourne on monte on diffuse et derrière on check les stats on a les enfants qui reviennent on a le dîner du soir on a la douche les enfants et on a le coucher et après le soir ça nous arrive régulièrement il y a un match à regarder et parfois un match à débriefer et ensuite les stats à regarder et ensuite l'impact que ça a sur notre vie et après on va se coucher et le lendemain on recommence c'est vrai qu'on ne déconnecte jamais ça par contre c'est clair tous les matins je regarde mes stats pas les stats financières mais aussi mais surtout les stats comment ma vidéo a progressé qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché je regarde tous les autres réseaux et oui d'une certaine façon c'est une addiction mais après on est obligé de regarder ça avec précision c'est notre métier aujourd'hui d'être bon partout de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser être encore meilleur voilà il faut toujours avoir envie de faire mieux et on peut le faire et l'objectif pour le vestiaire c'est clairement de devenir la chaîne numéro 1 sur le YouTube football en duo déjà par nature il n'y a pas d'autres chaînes duo au quotidien évidemment mais de s'installer comme la référence duo ouais YouTube YouTube FR déjà ça serait exactement puis même financièrement il faut que ça nous rapporte aussi il y a plein d'objectifs d'aller chercher des risques d'avoir une troisième chaîne à 100 000 abonnés tu vois c'est ce genre d'objectif il y en a toujours avec les chiffres il y a important aussi de préciser que c'est un risque qui a été pris parce que toi tu es arrivé à tes 300 000 abonnés moi j'arrivais à mes 100 000 abonnés au moment où on a pris la décision de créer cette chaîne on s'est posé de nombreuses fois la question de se dire est-ce qu'on était en capacité d'aller repartir de zéro de se remettre en question et sur quelque chose qu'on maîtrise d'un côté mais qu'on ne maîtrise pas de l'autre c'est-à-dire comment ça va fonctionner en duo quel va être le retour le ressenti et jusqu'à maintenant le pari il est réalisé en tout cas il est payant et on continue on a créé en plus pas une nouvelle communauté parce que toi tu as ramené de tes abonnés j'ai ramené des miens mais après on n'a pas voulu non plus si tu veux comment te dire créer exactement la même communauté on voulait vraiment construire une communauté vestiaire voilà ça c'était quand même notre objectif aussi donc écoute l'objectif du vestiaire c'est que ça marche le plus possible et franchement je me dis que ce concept il est bien on présente bien on connait le foot donc je me dis pourquoi ça ne marcherait pas quoi et on fait des blagues et on fait des blagues donc voilà écoute je crois qu'on a tout dit je vais te laisser le mot de la fin Thomas c'est ta FAQ c'est toi qui décide c'est toi qui maîtrise on est dans les arrêts de jeu on est dans le fair game time voilà 47 minutes voilà 47 minutes de jeu on le voit là-bas bah écoutez maintenant les objectifs c'est de continuer à faire grandir tous ces réseaux de grandir avec Christophe aussi pour le vestiaire maintenant les 400 000 abonnés est-ce que je peux les atteindre ? franchement je pense que oui évidemment dans le sport il y a toujours un plafond de verre c'est-à-dire que si tu compares les chaînes YouTube qui marchent énormément en France t'as les Michou, Squeezie qui ont des millions d'abonnés mais c'est du divertissement dans le sport t'es déjà dans une niche donc obligatoirement t'as un plafond de verre mais franchement j'ai pas peur de grandir encore et je vais tout donner pour améliorer mes analyses améliorer le contenu visuel et voilà je suis motivé bon on est au moment où Ramos a égalisé contre l'Atletico Madrid il te reste une minute est-ce que tu peux nous dire les liens sur lesquels il faut absolument cliquer pour justement te suivre en vertical sur toutes tes chaînes ? les liens déjà il faut s'abonner à la chaîne YouTube pour ceux qui me découvrent si vous me découvrez cette vidéo je suis sur TikTok sur Instagram et accessoirement sur Twitter je suis pas trop mais un petit peu là-bas voilà pour mes réseaux on va dire que c'est ça et puis après il y a le vestiaire alors le vestiaire c'est compliqué parce qu'on est partout sur Spotify sur Dailymotion on est partout sur YouTube on est absolument partout sur Twitter aussi donc vous avez tous les liens en description c'est assez facile et puis activer la cloche pour les prochaines vidéos et puis la deuxième mi-temps elle est bientôt elle est bientôt puisque toi aussi tu vas tourner ta FAQ des 100 000 grand moment t'as le trophée derrière je le vois là ça c'est bien donc j'espère qu'un jour on arrivera à aller chercher le fameux trophée en or en cours du chemin mais il faut y croire c'est tout le mal qu'on se donne exactement en tout cas félicitations Thomas bravo merci beaucoup merci à toi pour l'invitation merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et qui sont encore présents et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis ciao